Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermiss. On se retrouve avec notre nouvelle équipe pour le chapitre 4. Alors on a Maria qui nous rejoint, Maria Stoops, qui est la fille de Bobette, et qui est rivale avec sa parente. Donc je n'en avais pas encore eu de rivaux, donc ça va être l'occasion de voir un petit peu comment ça marche. Donc vous voyez que quand le rival fait une prouesse, on a plus 25% de chance de prouesse jusqu'à ce qu'on y arrive. Ce qui veut dire qu'il faut qu'ils soient dans la même équipe pour que ça marche bien sûr, et à l'inverse des amoureux qui s'autoprotègent, eux, si jamais il y en a un qui fait des éclats, et bien l'autre a envie de l'égaler. Donc on va faire attention de l'égaler dans la même équipe. On a nos groupes qui sont un peu dispersés, on a Aladrim qui est retourné à Dribrig ici, on a Comte et Tempérance qui sont ici, et Hector qui est tout là-bas. Donc il va falloir déjà qu'on commence par ronger un peu tout ça, parce que c'est un peu le bordel, notamment il faudrait que Tempérance et Hector soient dans le même groupe, probablement avec Aladrim, histoire d'avoir des équipes de 3 à peu près équilibrées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener, alors en sachant que quasiment tout ce qu'on a à faire est dans cette zone-là, sauf ici où on a le truc final, mais avant on va essayer de faire le maximum de taf, notamment de s'occuper au moins de ces deux zones-là et de ces deux zones-là pour les recruter. Donc là, on va prendre, ici, on va envoyer toi-toi et, je voudrais bien envoyer Comte également, Scoot ici, donc on enlève tout le monde. On va envoyer Bobette, sa fille, et Comte. Ça fera un groupe de 3 à peu près équilibrés. On peut aussi envoyer Gilles, histoire d'avoir vraiment les nouveaux qui se couvrent. N'oublions pas qu'ils sont quand même qu'une étoile, même Bobette n'est pas non plus hyper puissante, elle a que deux étoiles. Donc on va envoyer eux là. Et là, par contre, on va envoyer les 3 vétérans qui sont là pour se battre ensemble. Et notamment, l'ami Hector, il est parti tout seul pour faire le taf. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? 7 de force. Ouais, on va se replier quand même. Ok, on va réussir à se replier. On va attendre que tout le monde arrive. Alors, ici, on a réussi à révéler. On a un assaut à 6, on est 4, ça se tente. C'est parti, on lance la bataille. Ah oui, alors attendez, parce que du coup, il y a l'autre qui n'est pas arrivé encore. Du coup, tant qu'à faire, on va aller faire le recrutement ici avec vous 3. Histoire que ça commence, le temps qu'on fasse le combat. L'attaque, c'est parti. Alors. Excusez-moi, je sais que ça a l'air un petit peu mauvais, mais où est ma fille ? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû revenir maintenant ? Peut-être qu'elle a repéré quelqu'un. Peut-être qu'on devrait la tracer. Un peddler, c'est un voyageur, j'imagine. Oh, peddler woman. Qui ? Excusez-nous, reine vendeuse. On se demande si vous n'avez pas vu une femme passer en armure et avec des épaules larges. Eh bien, pour commencer, je ne vends rien. Ça aurait pu être n'importe quand dans les deux derniers jours. D'où vous venez ? Je viens d'un petit village, pas très loin, qu'on appelait Browner Waterwheel. Ce n'est pas... Browner Waterwheel, c'est là où elle allait. Pour jeter un oeil. Mais vous ne l'avez jamais vue ? Désolé, non, mais écoutez. Des personnes disparaissent ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Mais ce n'est pas sûr, donc j'ai empaqueté toutes mes affaires et je m'en vais. Votre amie, eh bien, j'espère que vous la trouverez. Et elle s'en va. Très bien. Pas très agréable, cette femme. Imagine prendre toutes tes affaires et quitter ta vie comme ça. Si quelque chose ne va pas, Maria a dû se rendre compte de la mauvaise manière. On devra y aller. Plus tard. Quelque chose ? Non. Et vous ? Non, c'est un petit village, mais je doute qu'ils soient tous partis. Et là, d'un seul coup, ils entendent un bruit. Vous entendez ça ? Ah ! Venez, Grand Ancien. Grand Ancien, venez, venez, Grand Ancien. Parfait, ils ont emprisonné Maria. Grand Ancien. Est-ce que vous ne devriez pas lui demander un peu plus gentiment ? Tais-toi, toi. Ouais, tais-toi. Viens, Grand Ancien. On a amené ton cadeau. Épargne-nous. Maria ? Alors, les cris d'urgence et les torches, c'était facile à suivre. La cage où Maria était enfermée était faite à la main, mais robuste. C'est un sacrifice, n'est-ce pas ? Chut. Pas si on l'arrête. Alors, on peut essayer de les raisonner. On peut charger dans le tas. On va essayer de les raisonner. Est-ce que vous essayez de faire en sorte qu'on soit tous tués, étrangers ? Ou alors, juste vous. L'opposé. L'enfant que vous avez mis en cage ici, c'est la mienne. Alors, que ce soit sous le regard d'un dieu ou pas, je vous promets quelque chose ici. Vous n'avez pas envie de savoir ce qui va se passer si vous ne la libérez pas. Attention, ça va chier. C'est le prix de la survie. On fait pareil avec les nôtres. Le grand ancien demande un sacrifice et on n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Pas d'autre choix, qu'est-ce que vous dites ? Et qu'est-ce que c'est que cet grand ancien ? Vous ne l'avez pas vu, le grand ancien. Il vient dans un craquement d'os et de monstres en os. Il brûle, il mange. Ou alors, il s'enrage et il tue tout le monde dans les environs. Donc on va le tuer. Parfait. Quoi ? On va le tuer. Est-ce pas ? J'imagine que oui. Allons-y. Vous voulez vraiment dire que vous allez le tuer ? Vous allez vous tenir dans son chemin ? Vous battre avec un monstre meurtrier. Pourquoi ? Parce que c'est un tout petit peu plus... Comment... Bon. Que de vous tuer, vous. Si on échoue, il nous mangera de toute façon, n'est-ce pas ? Donc dans tous les cas, vous êtes sauve. C'est que des femmes. Eh bien, je ne vois pas de danger à vous laisser essayer. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on jette nos vies avec vous. Avec les vôtres. Donc ils retournent à leur maison. Et Bobet, Gigi, les comtes font sortir Maria de sa prison. J'espère que l'un de vous m'aurait stoppé. Maintenant, on va devoir combattre un Great One. Et il y a un cri affamé qui sort. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, donc des Mortagui. On pouvait s'en douter, vu les bruits d'ossements. Et on a le Great One qui est là. Il me semble qu'on a déjà eu cette quête. Mais je ne suis pas sûr à 100% que ce soit dans cette aventure. Alors ici, on peut s'avancer. On a Comte qui va être à même de faire un petit tir de là où il est. Là, malheureusement, on ne va pas pouvoir avancer jusqu'à lui. Est-ce qu'on a une lance ? Non, on a une masse. Bon, Maria, l'avantage, c'est qu'avec son armure haut de gamme, elle est déjà blindée en armure. Alors, vous avez vu, un beau bête a dit « Ah ouais, regarde ça ! » Parce que Maria a réussi un coup critique. Du coup, elle n'a pas trop apprécié. Alors, on va pouvoir interfuse avec ce petit truc. Et lui envoyer un petit caillou dans la tronche. Voilà, parfait. Ensuite, on va protéger les flancs avec Gilles. Ah, je n'avais pas vu, mais en fait, il avait peut-être d'autres portées avec son arme. Il faudra que je vérifie. On va finir celui-là. Vraiment, on est bien paqués, là. Bien protégés. Ok, il est en train de raser la moitié de la zone, mais l'avantage, c'est qu'il casse son armure en même temps. Waouh, ils sont nombreux, les cons. Toi, est-ce que tu ne saurais pas interfuse avec, par exemple, ce petit rocher, là ? On doit te faire tous les ennemis, il n'y a pas de débat. Donc on va essayer de... Waouh, la prouesse. Bam, bam. Et récupère, du coup, deux PV supplémentaires, grâce à la prouesse. On n'a pas juste le Great One à tuer, mais on va quand même... Ah, il a esquivé, le petit con. Il a quand même tenté. Allez, Maria, montre à ta maman. Voilà, boum, ça s'est fait. Euh, Gilles, il est un petit peu trop fragile pour charger seul, par contre. Surtout que c'est des tireurs, ça, hein. Ça, c'est un Watchman, donc il tire à distance. Et l'autre derrière... Grab. J'imagine qu'il doit... Voilà, il engage la cible. Écoute, tu l'as protégé avec ta grande zone de protection. Ok, il m'a détruit une armure, mais au moins on l'a bloqué. Lui, il nous crache dessus. Je pense que Maria va être à même de se débarrasser. Alors, elle a perdu des points de vie, donc elle a sa soif de sang qui se réveille. Ça fait toujours plaisir. Ici, on peut lancer un petit dernier discous. On va essayer de viser celui qui est derrière. Voilà, parfait. Sachant qu'il se protège les uns les autres. Là, on a 100% de chance de le toucher. Mais si j'avance... On va lui défoncer sa tronche. Donc la hache, ça va être cool, parce qu'elle va casser l'armure. Et ça, ça fait bien plaisir. Voilà, quand il commence à faire du dégâts, là. Parfait, c'est propre. Un petit niveau pour Gilles. Alors... Ouh, un artefact. Une dague. Tier 2. Dégâts de cascade. Alors, c'est un artefact. On peut attaquer en diagonale avec cette dague. Et ça fait plus 1 damage critique. Passage. Dommage x2 si on flanque. C'est une arme de mêlée. On pourra donner ça à Maria. C'est pas la moine qu'elle se retrouve en position d'utiliser une dague de flan. On récupère des épaulières. 5 de blocage. Alors, on voit qu'avec tort et tempérance qui vont prendre une retraite bien méritée. Gilles, je trouve que niveau protection, il est pas oufissime. Alors, deux frappes en réaction par tour avec sa grande hache, ça peut être pas mal. Soit il obtient un bonus à toutes les tâches de campagne. Ou les attaques de mêlée infligent un dégât à tous les autres ennemis à porter. Non, on va plutôt prendre deux frappes de réaction. Alors, le grand ancien est éteint, réduit en cendres. Tous ces suivants ont été, sont morts ou réduits en morceaux. Maria et les autres sortent de la caverne. Eh, maman, merci. Pourquoi ? Bah, tu m'as cherché. Et toutes les mères ne font pas ça pour leur fille. Je veux dire que, voilà, j'ai de la chance. Alors. Donc, il y a les vieilles femmes qui s'approchent. Et fusillent une jeune femme avec leurs yeux. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier étrangers. Mon nom est Ruma Toro et mon parent ont été parmi les premiers à être sacrifiés. Par ces femmes et leur groupe. On a tous souffert sous leur pouce. Dans tous les cas, vous avez cassé leur pouvoir. Et on a pu récupérer nos maisons. Alors, vous et les vôtres seront les bienvenus ici pour le reste de ces nombreux jours. Et dans notre village, vos noms ne disparaîtront jamais. Alors, alors que le matin se lève, Maria et les autres finissent par partir. Refusant de rester pour profiter plutôt de la route. Parfait. On gagne 3 points d'héritage, ça fait plaisir. Et par contre, les Mortagi gagnent un petit bonus d'armure pour les Butler. Mais bon, franchement, vu leur force, ça va. On les a pas mal laminés. Et du coup, on peut sécuriser la zone. Ce qui est plutôt cool. On va essayer de trouver un objet. C'est parti. Ici, eux, ils vont aller lancer le recrutement. Pendant que Tempérance les rattrape tant bien que mal, n'est-ce pas ? Par contre, on a bientôt une invasion. Alors, on récupère des ressources et le talisman de la foi. Plus 0,7 de santé. C'est pour Gilles. Non, c'est pour Maria, puisque plus elle perd de la santé, plus elle devient costaude. En conséquence, il lui faut de la santé. Ici, on va les envoyer patrouiller. Du coup, les 4, là, je pense qu'ils sont à même de gérer les 7. Tempérance va pas réussir ici à arriver à temps, mais c'est pas grave. On va pouvoir récupérer quelqu'un. Alors, on peut récupérer une recrue. Ungur, intellectuel distant. Alors, c'est ces caractéristiques qui jouent sur sa personnalité. On voit que c'est un rat de bibliothèque solitaire. C'est ses caractéristiques principales. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est intellectuel distant. Il a un petit peu de ténacité, mais pas mal de charisme, surtout. Ok, ça me va, on va le prendre. Alors, Hector est en train de lire, visiblement. Si vous aimez ce livre, il y a une série en 3 parties de La Grande Chasse de Grassivel. C'est vraiment fantastique à lire. Est-ce que vous avez l'épée et la racine ? On l'a, mais bon courage pour récupérer quelque chose. Enfin, pour pouvoir le récupérer. Il y a toujours quelqu'un en train de le lire. Quelqu'un. Je me suis baladé à travers ces livres pendant si longtemps, en m'imaginant moi-même dans des contes de fées. Mais les gens ne font pas réellement, enfin, ne maîtrisent pas réellement des dieux ou traversent le pays pour combattre un prêtre noir, n'est-ce pas ? Mais alors, les pourfondeurs des destinées sont arrivées et, je ne sais pas, peut-être que finalement des gens le font. Peut-être que je pourrais le faire. Peut-être que tu pourrais le faire. Alors, ne t'inquiète pas si tu ne te sens pas capable de te battre directement à 7 minutes. On peut s'arranger pour que quelqu'un t'entraîne. Ça a l'air intriguant. Alors, on va avoir besoin d'un mystique, parce que nos deux mystiques sont quand même un peu vieux. C'est donc parti ! Une gure sera un mystique. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Division de l'âme. Lorsqu'il prend un dégât pour chaque objet interfusionné, un dégât évité, l'objet prend deux dégâts à la place. Il peut interfusionner avec une cible supplémentaire. Ouh, c'est pas mal ça. Ou alors, il a une interfusion avancée pour les livres et les tissus. Non, on va prendre, clairement, plus une interfusion supplémentaire. Et on va regarder tout de suite. J'avais un petit nom pour un homme. C'est parfait. Hop. Ce sera... Yurkan. Black. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il a comme équipement ? Regardons un peu. Il commence avec un bâton tier 2, un vêtement tier 1. C'est déjà ça. Bon, il commence pas avec ses habits de coton tout bidon. Un petit peu d'armure, un peu de protection. Et un bâton puissant. Pas mal, pour ça de pris. C'est parfait. On va pouvoir l'entraîner avec notre équipe de balèze, là. Donc on va les envoyer scout. Alors, où est-ce qu'ils vont, là ? Ah oui, ils attendent que la tempérance arrive. Non, on s'en fout de ça. On va aller scout cette zone. Ah, tiens. Elle travaille moins vite en scout, tiens. Parce qu'elle commence à vieillir, peut-être. Allez, c'est parti. Allez nous scouter cette zone pendant qu'ils patrouillent, là. Alors, on a une incursion. On a pas mal de points. On va se permettre de l'annuler le temps de nettoyer un peu les zones, là. Parce que si ça paraît, à l'autre bout du monde, j'ai un peu la glu. Ici, on a réussi à nettoyer l'infestation. On va donc lancer l'assaut. Ils sont que 6. Alors, bruissement, bruissement. Cri et cri. Cri. Scrr. Quelle ambiance. Un peu nerveux ? Oh oui, j'essaye d'anticiper la pire chose qui pourrait nous arriver au cas où ça arrive. Et vous ? Enfin, et toi ? Bien sûr que je suis nerveux. A chaque fois, avant la bataille, j'ai mes entrailles qui se contractent. Ou alors, tout va bien. Je me disais que... C'est pas... Tout va bien. Tout ira bien. Je me disais qu'ils allaient sûrement me contourner d'une manière ou d'une autre pour frapper l'un de vous à la place. Allez, on va partir là-dessus. Alors... Tu peux compter sur nous, Compte. Après tout, il a déjà sa réputation de slipperie. Contente-toi de t'inquiéter de ton propre boulot. Je me demande si les Trixels se disent ça l'un l'autre. Alors... Ah, et bien visiblement, ils se sont appréciés. Un bonus de dégâts et un puissance temporaire. Parfait. Il commence à être nombreux les ennemis. Putain, puis les Trixels en plus, c'est des belles saloperies. Un cauchemar, un scoreleur, un bard. Ça va picoter. Ah, et on a un esprit de l'eau. Ça serait cool de pouvoir... Putain, ils partent tellement loin. J'aimerais bien enchanter sa grande hache avec de l'eau. Et alors pour ça, il faudrait que je puisse aller jusque là-bas directement avec Gilles et que je gère le reste. Ça se fait. Franchement, ça se fait. Hop, on enchante la grande hache. Avec de l'eau. Comme ça, ça va lui restituer un point d'action quand il fait un... Quand il fait un coup critique. C'est parti. Alors on fait un petit dégât critique de moins. C'est pas grave. Par contre, maintenant, il va falloir assurer. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc déjà, Maria, tu pourrais aller tanker un peu ici. Alors malheureusement, tu ne vas pas être considéré comme flanqué celui-là. Du coup, il faudrait mieux que tu prennes ton épée. Bobette, tu vas venir là. Et Comte, tu vas venir ici. Il faudrait rajouter un petit peu de puissance. Alors, niveau Interfuse. Ici, on aura un Discus. Ici, on pourrait faire un dégât de zone. Mais à mon avis, c'est trop loin. On va viser le Discus. Parfait. Elle a fait une prouesse. Du coup, ça a énervé Maria. Alors par contre, le problème, c'est que ce truc-là, c'est divisé en deux petites saloperies. Du coup, en fait, on n'est plus à portée. C'est un peu triste. C'est un petit peu triste. Ok. Toi, tu fais quoi dans ta vie ? Je n'ai même pas regardé ce qu'il faisait. On ne les combat pas souvent, les Trixels. Alors, lui, il a une... Attaque, bureau, deux dégâts. Ok. Il s'enfouit et il ressort sur une zone proche. Repoussant les ennemis. Et après, il peut faire des attaques toxiques au corps à corps. Toi, tu fais quoi ? Mandibule, corps à corps. Et il met les ennemis dans la stase. Il a des ailes. Et ça, c'est quoi ? Le crochet de la terreur. Ah, il peut s'interfuser. Et il a plus d'armure à chaque fois qu'il s'interfuse. D'accord, très bien. Bon, bah toi, tu vas protéger un peu. Et on va essayer de finir cette petite saloperie. Histoire de ne pas perdre des gens en stase. Bloqué. Bien joué, Bobette. Hop là. Aïe. Il a détruit nos armures et il nous a repoussé. Donc, on n'a plus nos bonus. On peut déjà lancer un petit discus là. Ah, il a bloqué le con. Alors, Gilles. Tu vas revenir là. Tu vas mettre un bon gros coup de hache dans sa tronche. Ici, tu vas pouvoir swap. Avec ta petite dague là, ça fera le taf. Et ici, on va finir celui-là. Mon cher, là. C'est sympa le cadavre, là. Ah, t'es sérieux ? Tuez-le. On le flanque, donc ça fait dégâts x2. Mais bon. Ça fait quoi, ce truc ? C'est à distance ? Et la gardienne et tout. Non, ok. C'est rapproché. On va aller se mettre là. Et on va garder la zone. On va aller aussi mettre un petit peu de... D'éclairage. Voilà, ok. On a révélé un Trixel ici. Encore un Dwiver. Et donc, toi, tu fais quoi de beau dans ta vie, le bard ? Alors, il peut interfuser avec un de ses propres potes pour lui donner de la puissance. Très, très bien. Alors, on a un truc perçant, mais malheureusement, ils ne sont absolument pas alignés. C'est dommage. On va essayer de se faire celui-là. Voilà, parfait. Un de moins, déjà. Ils n'avancent pas, ils interfusent. Et là, on va pouvoir sauter et lui mettre un bon gros coup de hache. Parfait. Alors, compte. Tu vas rester à distance. Lancer un petit coup, là. Il fait quoi, lui, quand il l'interfuse ? Ah, il peut se téléporter sur un objet avec lequel il l'interfuse. D'accord. On va lui envoyer un petit caillou pour le finir. C'est parfait. Et Maria, ma chère. Tu vas aller là. Toi, tu vas te préparer à sauter sur le bard si jamais il a envie de venir nous rejoindre. Visiblement, ce n'est pas le cas. On va donc aller dans son dos. Enfin, pour le coup, ça va être son face. Et on va le tuer. Bon, il faut me vouloir me placer comme ça pour pouvoir le flanquer avec Maria, mais même pas besoin. On les a nettoyés. Compte qu'il manque de défense quand même. Alors, on a un arc. Un arc. À qui on pourrait donner ça ? Un arc. On peut pas le donner à un de nos chasseurs, puisqu'ils ont tous les deux une main en moins, donc ils sont forcément à l'arbalète. Donc là, on va le détruire. On va pas donner ça à quelqu'un qui n'en aura pas l'usage. Parasite mental. Les attaques s'infiltrent dans le cerveau de l'ennemi et occasionnent des dégâts à chaque tour. Sympathique. Et bien, on va pouvoir essayer de voir si on trouve pas des objets sympathiques dans le coin. Allez, c'est parti. Pendant qu'il rattrape Tempérance, qu'il décidément... On sent que la vieillesse est là, hein. Alors, on pourrait avoir des Woken Fighters plus puissants. On va l'annuler. Les autres, on les prend. Passons. Alors, je sais pas du tout si on a un temps minimum pour ça. Parce qu'ils nous ont dit qu'on pourrait y aller quand on sera prêt, mais bon. Encore faut-il être prêt. Ici, on va patrouiller pour diminuer d'un le niveau de force. Et on va faire un pont vers là-bas, je pense. On retrouve quatre morceaux de tissu. Alors, un collier qui améliore le blocage. Ça va être pour Gilles. Et on va aller nettoyer cette zone. Et après, on pourra faire un petit pont, là. Pour aller chercher ça. Parce que si je ne me comprends pas, on aura plus ou moins fait le taf. On fait ce combat et on arrêtera l'épisode après. Alors, à l'extérieur de Melodwen Watermill, une petite brise traverse le haut des arbres. Ah, tempérance qui tousse. Ok, donc, ukulai. Le vent tourne et la fumée le souffle dessus. Grand classique quand on fait un barbecue. J'étais en train de me dire que le feu avait quelque chose de spécial. Espérons que le vent nous gardera. Quoi qu'on puisse avoir pour masquer une autre approche. Ce sera le bienvenu. Ça continue de tousser là-bas. Ah. Eh ben, c'est raté. La fumée a été jusqu'à un mec qui nous espionnait. Après lui, cours. Tu calmes. On doit se tenir prêt ou avoir un plan. On va perdre les Draven si on ne se bouge pas. Et ensuite, il ira parler à ses amis à propos de nous. On fonce. Il est tempérance, on n'est pas là pour glander. Alors, un départ chaotique. Où est mon arbalète ? Où est mon arbalète ? Est-ce que je dois éteindre le feu ? Ça serait probablement mieux. Une tempérance, ça n'a rien à foutre. Elle est charge. Alors, courir et essayer de ne pas faire de bruit en même temps, c'est pas facile. Alors, le scout n'avait pas été très loin. À l'assaut. Le chop. Avant que tempérance et Hector ne le fassent chuter. Ça faisait longtemps qu'un simple Draven n'avait pas été suffisant pour nous, Zmet, nous apeurer. Bah, en fait, les choses sont que ce n'est pas seulement un simple Draven. Vous voyez ça de ce côté-là ? Il ne s'attendait probablement pas particulièrement à ce que les événements tournent comme ça non plus. Parfait. Alors, deux cartes d'ennemis au tour 3. Alors, on a un Diven. Majestueux et fier dans tous ses mouvements et chante dans la chaleur d'un jouet pillage. Une chanson de sang et de dragon. Fanfaronnant et chantant ses vicieux défis. Ses subalternes s'écortent de son chemin. Très bien. Alors, pour l'instant, on a un petit Dart. La zone est bien boisée. Ça va être l'occasion pour Woken de commencer à faire des étincelles. On va prendre ce truc-là et regarder un petit peu ce qu'il se passe. Alors, on a un Piétineur. Piétineur inflige un bonus de dégâts à chaque attaque. Les attaques de Piétineur infligent une commotion à la 6 pour un tour, abaissant la défense et la précision. Les attaques en tenaille réduisent l'armure. Un mec sympa. Et là, on a révélé le Leaven. Alors, lui, il a une arbalète. Et Blasting Shard. Alors, comme action rapide, une fois par tour. Ah, il peut annuler une interfusion qu'il avait pour détruire une zone. Enfin, pour mettre des dégâts sur une zone. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre juste là. Pour se blinder un peu. Alors, est-ce que... On pourrait récupérer lui ? On pourrait récupérer lui. Stung ! Coucou ! Alors, ça va lever l'alarme, bien sûr. C'est pas grave, c'est l'objectif. Une petite arbalète. Boum. Ici, on va aller se mettre... Esprit de l'épée. Est-ce que tu irais pas derrière, toi ? Non, tu vas plutôt aller derrière. Ok, il détruit une de nos armures. On a un petit dard qui se pointe sur la gauche. Un autre piétineur avec une lance, cette fois. Onze de dégâts de la part de Tempérance. Et le Seigneur Sanguin qui s'approche. Six, huit dégâts. Alors, toi, est-ce que tu peux pas... Voilà, tu peux déjà tuer lui. Ce sera pas mal comme première prouesse. Toi, tu vas avancer un peu, ladrine, histoire de pas être trop derrière. Et on pourrait attirer lui. Voilà, ça va nous permettre, derrière, de lancer un gros cône de flamme. Ou alors, on lui met un petit coup de Cutscorpion. On va foutre le feu, là, toute la zone. Boum. Boum. Tu peux, du coup, réattirer lui dans les flammes. Ça me paraît pas mal comme concept. Alors, il a des bonnes protections, mais vu qu'il a deux de cases, il prend deux dégâts de feu. Alors là, par contre, il est planqué derrière le truc qui brûle, là. Donc, ce qu'on va plutôt faire avec Hector, c'est notre bon vieux. Alors là, il y a des débris, donc malheureusement, ça va prendre feu. On va se cacher dans l'ombre. Trois de dégâts sur Yurkan, là. Qu'est-ce qu'il a souffert ? C'est l'heure de sortir ta bonne vieille épée et d'aller finir le travail avec... Bam ! L'over vengeance plus 5. Ça, c'est fait. Alors ici, on a quoi ? Le gosier de tempête. Alors, chaque tour comme action rapide, il peut... Ah oui, c'est vrai, il fait un cri qui fait que l'ennemi est flanqué. Ce qui marche très bien avec la guérilla des autres. Mais bon, vu qu'il est un peu tout seul, ça devrait faire le taf. On va charger avec Hector. Et avec tempérance. On peut essayer de l'engager. Par contre, on peut pas... On est malheureusement trop loin, donc on va prendre gardien si jamais il veut s'approcher, mais au moins, on va protéger un petit peu... Alors, qu'est-ce que tu peux faire ici ? Splinter Blast. On peut casser son armure. Pour ça de pris. Toi, tu vas bien rester derrière à te protéger. Et c'est trop loin pour que tu puisses faire ça, mais tu peux toujours prendre ce truc-là et lui faire un petit peu de dégâts. Malheureusement, c'est un échec. Un hanteur. C'est cool, la traduction, elle avance franchement bien. Alors le hanteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque au corps à corps, casse-ci de dégâts, et gagne un bonus d'armure et de protection. Probablement à cause d'une carte, parce qu'il n'y a pas de condition, donc ça doit être de base. Alors, c'est vrai qu'on peut soigner avec lui. On va peut-être pouvoir soigner Yurken. Tempérance, elle va charger. S'occuper de lui. Voilà, 7 de dégâts. Ça calme. Du coup, à la drink, ça va être à toi de faire le taf. Est-ce que tu peux l'interfuse avec des trucs à portée ? Pas vraiment, en fait. Tu vas soigner lui. Ah, ça ne le soigne pas, ça lui donne des points de vie, des points de vie temporaires. Très bien. Ah là, on est un peu dans la merde. Vu qu'on a une lance, on va essayer de le finir. Parfait. Juste ce qu'il faut comme dégâts. C'est nickel. Bon. Yurken, il apprend. Il apprend à la dur. Alors, une cape qui donne plus de puissance. On va le donner à Gilles. Il commence à avoir un sacré équipement, l'amie Gilles. Un bonus de santé pour le seigneur Sanga. Et on va arrêter l'épisode là, par contre, parce qu'il est suffisamment long. On a un petit peu de soin à se faire, mais ça devrait se faire pendant qu'on répare. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.